Moussaïdez d'il qanel t'alimia, marhaben bikons ha mitinu de l'état, évaluation semestrielle communication et actes de langage explique à tes camarades le phénomène de l'évaporation Donc j'ai choisi que les hommes d'éthiek, que l'homme d'éthiek, va s'il va s'éthiek d'éthiek, corange d'éthiek, d'éthique, d'éthiek et d'éthiek, 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 d'éthiek. On peut voir les choses sur la droite Les choses qui ont mis à la droite Elles ont mis à la droite et il y a la droite Et il y a la droite et il y a des hauts On a donner une à la droite On a donner une à la droite Il y a tous les métiers Et donc on a donner Donc l'eau circule sans arrêt sur la terre, il s'évapore des océans et il revient sous forme de pluie, l'eau soleil fait s'évaporer, l'eau, des rivières, des lacs, des mers, des océans ont des fines gouttelettes. En se regroupant, ils forment des nuages qui poussaient par le vent, rencontrent des masses d'air froid et donnent naissance à la pluie. L'eau de pluie s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques, les sources, les rivières, les fleuves pour recommencer sans fin le même voyage. Donc l'eau circule sans arrêt sur la terre, il s'évapore des océans et il revient sous forme de pluie. Le soleil fait s'évaporer l'eau, des rivières, des lacs, des mers, des océans ont des fines gouttelettes. Le soleil fait s'évaporer l'eau, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs et des lacs, des lacs et des lacs. Le soleil fait s'évaporer l'eau, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs, des lacs et des lacs. L'eau de pluie s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques, les sources, les rivières, les fleuves pour recommencer sans fin le même voyage. La deuxième question, c'est la cafetière. C'est une cafetière au métal. C'est une couleur grise. Il a un couvercle rond et sa poignée est en plastique. Pour protéger contre les brûlures, pour protéger contre les brûlures, Il a un petit tube à l'avant et à partir duquel le café est versé. C'est une poignée en plastique. C'est une cafetière. La cafetière. Une poignée en plastique à l'arrière nous permet de porte-le. Donc, c'est une cafetière. C'est une cafetière en métal de couleur grise. Elle a un couvercle rond et sa poignée est en plastique pour protéger contre les brûlures. Elle a un petit tube à l'avant et à partir duquel le café est versé. Et une poignée en plastique à l'arrière nous permet de porte-le. Passons maintenant à la lecture-compréhension. C'est quoi la pollution ? C'est quoi la pollution ? Mais il y a un climat. Le mot pollution désigne le phénomène de dégradation des milieux naturels par des substances chimiques. C'est quoi la pollution ? C'est quoi la pollution ? Les déchets industriels ou les ménagères provoquent des dégâts et des dégâts pour les êtres vivants. C'est quoi la pollution ? Les déchets industriels ou les ménagères. qui provoquent des dégâts ou une gêne pour les êtres vivants. Il existe plusieurs sortes de pollution, dont la pollution de l'air et la pollution de l'eau. La pollution de l'air, l'air est indispensable à la vie, un homme dans sa vie, on respire 240 000 m3, l'air est indispensable à la vie. Un homme dans sa vie, on respire 240 000 m3. Les principaux polluants de l'air viennent de la combustion des moteurs ou des feux à la maison. Les principaux polluants de l'air sont les plus dangereux en cas d'accident. Les médecins de l'air sont les plus dangereux. Les médecins sont les plus dangereux. Les médecins sont les plus dangereux. La pollution de l'eau. Certains produits rejetés dans les rivières empêchent ensuite les hommes ou les animaux d'en boire l'eau sous peine d'être malade. Les hommes ou les animaux d'en boire l'eau sous peine d'être malade car il n'est pas 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 malade. Les gens ont gagné des hyperpotions dans des rivières les chaudes qui vivent dans les rivières. Ou en proximité fins sur les uns insectes. Mais ces groupes ratels et adversaires peuvent quitter les championnes qui vivent dans les rivières mais près des visitelles ou des animaux. Et les moraux du chasteur rapidement. Répond aux questions sur ton cahier, je vais vous parler de la cahier. Quel est le type de texte narratif, explicatif ou descriptif ? Je vais vous parler d'un texte explicatif qui est un texte explicatif qui est un texte explicatif. Relève les différentes sortes de pulsions dont parle le texte. Donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Quels sont les polluants de l'air ? D'après le texte, la combustion des moteurs, les feux à la maison, les matières industrielles. Que peut provoquer la pollution de l'eau ? Que peut provoquer la pollution de l'eau ? Qu'est-ce que je peux l'éteindre dans la pollution ? Ça peut l'éteindre dans la pollution de l'eau qui vit dans des produits. Je vais vous demander l'internet, que les terrakts de l'eau a sauver du l'eau. tuer les aliments qui vivent dans les rivières ou à proximité A ton avis, quelles sont les solutions à apporter ? Par exemple, respecter la nature ne pas jeter de produits polluants ou toxiques dans l'eau Utiliser du filtre pour les moteurs de voiture Utiliser du filtre pour les moteurs de voiture Production de l'écrit En t'aidant du texte utilisé produit en cinq lignes un texte injonctif sur la protection de la mer ou d'une rivière La mer est riche en poisson si elle est polluée de nombreuses espèces de poissons disparaissent protégeant la donc en n'y jetant pas de déchets à la mer Vous devez aussi respecter le confort biologique pour préserver les poissons Donc la mer est riche en poissons Si elle est polluée de nombreuses espèces de poissons disparaissent Il est le but bizarre La mer est riche en poissons 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 Protégeons-la donc en n'y jetant pas de déchets à la mer Vous devez aussi respecter le confort biologique Vous devez aussi respecter le confort biologique pour préserver les poissons Voilà pour la page 203 Merci pour votre attention et à la prochaine séance Merci d'avoir regardé cette vidéo !